Musique Mehdi Haïlaoui, vous êtes le fondateur et le CEO de La Factory. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout de nous recevoir dans vos locaux. Bonjour Lilia, c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et un vrai honneur de partager avec vous ce petit moment. Alors vous avez lancé La Factory en 2016, 5 ans après, quelles ont été vos plus grandes réalisations ? Alors on n'est pas encore à 5 ans mais c'est justement en fait pour bientôt. Alors je vais essayer de rappeler ce que c'est La Start Factory en quelques mots. D'abord en fait, ça vient d'un entrepreneur tout simplement frustré qui a démarré l'entrepreneuriat il y a 20 ans avec des hauts et des bas et un écosystème extrêmement limité au démarrage. Dans ce parcours, il y a eu bien sûr de l'échec mais aussi de la réussite. Et l'objectif de cet entrepreneur qui est moi est tout simplement en fait de créer un environnement plus, je dirais, fourni en termes de services et de valeurs ajoutées pour cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Si je le fais et vraiment ma motivation principale, c'est parce que dans mon chemin pour pouvoir réussir, j'ai eu pas mal de personnes et de belles rencontres, des gens qui m'ont ouvert des portes. Et aujourd'hui, mon seul objectif c'est de faire de give-back et de permettre à cette nouvelle génération justement d'entrepreneurs d'avoir un écosystème plus, je dirais, plus sympa et qui leur fournit des vrais services à valeur ajoutée. Pour revenir à ta question, la Startup Factory aujourd'hui, c'est quatre pôles. Bien évidemment, on a commencé par tout ce qui est Open Innovation, c'est connecter et faire travailler des startups avec des grands groupes pour qu'ils puissent déployer de l'innovation et en vivre de ça. C'est extrêmement important parce qu'une startup, c'est une entreprise et la meilleure façon de la financer, c'est via des clients. Depuis qu'on a démarré, on a facilité plus de 103 contrats entre des startups et des grands groupes qui ont totalisé un chiffre d'affaires entre ces deux entités de plus de 33 millions de dirhams, sachant que quand on a démarré, il n'y avait rien qui se passait à ce niveau-là. Par la suite, comme deuxième pôle, on a lancé tout ce qui est incubation, accélération des startups pour pouvoir booster leurs capacités, pour pouvoir les accompagner à être en mesure, je dirais, d'avancer dans leur chemin, mais aussi justement de vendre leurs services auprès des corporate. Donc aujourd'hui, on est aux cinquièmes promotions de startups. Je pense que plus de 200 startups ont été incubées physiquement chez nous sur des parcours allant de 4 mois jusqu'à 9 mois. Quel type de startup ? Alors essentiellement dans la technologie. Donc on est secteur agnostique, on peut avoir des startups dans la santé, dans l'éducation, dans le e-commerce, le e-business, enfin tous secteurs confondus, mais qui utilisent le digital ou la technologie pour, je dirais, déployer son innovation. Donc voilà, ce deuxième pôle, c'est vraiment bosser la capacité des startups. Le troisième, c'est le financement. Vous savez qu'une startup, quand elle démarre, elle a vraiment besoin de moyens financiers pour grandir, pour développer ses solutions, pour recruter, pour aller sur le marché. Donc on a à ce jour financé plus de 64 startups avec différents, je dirais, outils. Que ce soit avec la CCG, la Caisse Centrale de Garantie, qui a lancé le programme InupInvest, qui est juste un programme formidable. Sans lui, je ne pense pas que l'écosystème aurait pu démarrer un jour. Donc il y a des subventions qui peuvent aller jusqu'à 200 000 dirhams, des prêts d'honneur qui peuvent aller jusqu'à 500 000 dirhams, et aussi un groupe de business angels qui s'appelle Angels sur Africa. Et aujourd'hui, il a été, je pense, lancé en juin 2019. Donc après deux ans, c'est 50 investisseurs de renom qui siègent, on va dire, dans ce groupe. Et plus d'une quinzaine de startups qui ont closé via les business angels. Voilà, donc, et aujourd'hui, tout simplement, ce groupe est numéro un sur l'Afrique. Et on est très, très heureux de l'annoncer pour la première fois. Donc les statistiques de 2020 sont super. Dans le domaine des business angels, on a pu dépasser pour la première fois l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, qui ont fait moins de dînes. Donc ce sont quand même de grandes économies africaines. Exactement. Dans le monde, je dirais, des startups spécialement. Quelles sont les ambitions de la factory ? Alors, on a pas mal, en fait, je dirais, d'ambition. Déjà, on est à l'aube, je dirais, d'un changement descriptif dans notre façon de faire. Alors, je ne vais pas pouvoir l'annoncer aujourd'hui, on va encore attendre quelques mois. Mais en tout cas, on est sur un point d'inflexion très important, en fait, je dirais, dans l'avancement de la startup factory. Dans les prochains mois, on va évoluer différemment. On a constaté qu'avec le temps, on a lancé plusieurs initiatives. Des fois avec le brand de la startup factory, des fois avec des brands différents. Et tout ça va être structuré dans l'avenir. Alors, on a travaillé sur une... On a coproduit une émission qui s'appelle « Qui va investir dans mon projet ? » qui a aussi été un franc succès, avec plus de 10 millions d'Iram investis dans les startups d'un côté, mais aussi 50 millions de personnes qui l'ont regardé, pas qu'au Maroc, mais sur le Maghreb et aussi sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça montre l'engouement qu'a, je dirais, notre région et notre pays et nos jeunes par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, nos ambitions futures, c'est de continuer, je dirais, et de se transformer dans un mode où on ne veut pas impacter, je dirais, des dizaines de startups ou des centaines, mais plutôt des millions de jeunes sur le continent. Aujourd'hui, notre réaction a touché plus de 29 pays, plus de 2000 startups. Mais notre ambition, c'est de pouvoir toucher 10 000, 100 000. Comment on va le faire ? Vous allez le découvrir dans quelques mois. On y travaille très, très, très dur. En tout cas, on est bien lancé pour évoluer dans une logique de dire, voilà, on veut vraiment créer et participer à l'aimanticipation des leaders de demain, de la jeunesse africaine. Alors, vous avez commencé l'entrepreneuriat jeune à l'âge de 21 ans, n'est-ce pas ? Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ? En fait, ça n'a jamais été une question. Pour moi, ça a été toujours une évidence. Je dirais, depuis que j'étais jeune, je voulais tout simplement entreprendre, innover, créer des choses. Depuis que j'avais l'âge de 5 ans, en permanence, je passais mon temps à inventer de nouvelles choses, souvent à des choses qui ne servaient pas à grand-chose à l'époque. Mais avec le temps, en fait, c'est devenu de plus en plus utile. Donc, je me voyais toujours entrepreneur, mais je ne savais pas quand. Et le déclic s'est fait quand je faisais mon... Comment dire ? C'était à la fin de mes études. On m'a invité à participer à un concours entrepreneurial d'application mobile. C'était en 2001. Et je n'ai pas hésité à participer. Et depuis ce jour-là, j'avais démarré ma première startup. Mais évidemment, le début est très difficile parce qu'on doit tout apprendre sur le terrain. On est à la fois avocat, juriste, marketeur, designer, développeur. Mais c'est un parcours qui est extrêmement intéressant parce que c'est là qu'on apprend sur le terrain. Et on commence bien évidemment par des échecs. Et c'est ces gestes-là qui nous permettent, je dirais, petit à petit, de réussir et de comprendre que la théorie qu'il y a à l'école est une chose et que la réalité sur le terrain est une chose. Quand on a la responsabilité, justement, de gagner, je dirais, sa fin du mois avec ses propres moyens, c'est là qu'on comprend ce que c'est un entrepreneur. C'est là qu'on a ce stress-là. Et c'est là qu'on commence à réfléchir différemment. Quand on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on commence vraiment à innover. Alors, vous l'avez dit, c'est difficile d'entreprendre quand on est jeune. Mais justement, dans quelle mesure est-ce que c'est difficile ? Quelles sont les difficultés que vous avez vous-même rencontrées ? En fait, je dirais, les difficultés sont de différentes natures. La vraie difficulté, c'est le blocage. Et le blocage ne vient pas de l'environnement, ne vient pas des autres, mais vient de la personne elle-même. Souvent, en fait, c'était moi qui me bloquais, moi-même, par rapport à atteindre un objectif. Donc, du coup, le plus difficile, c'est mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Et c'est le temps. Et donc, généralement, en fait, il faut être très, très factuel, très pragmatique par rapport à un objectif qu'on a envie d'atteindre. Une success story, pour pouvoir y arriver, n'est pas forcément le nombre de zéros qu'on a dans un compte bancaire ou la notoriété qu'a une personne, mais plutôt la capacité de rêver, d'avoir un objectif, de l'atteindre et de renouveler ce rêve pour le faire. Donc, un projet, ce n'est pas, en fait, une seule étape. C'est plusieurs milestones. Et il faut se battre pour réaliser un milestone qui soit accessible et passer à un autre milestone. Et c'est comme ça qu'on réussit, en fait, à faire de belles choses. Il y a une équation, en fait, je ne me rappelle plus exactement, je dirais, comment il s'écrit. Mais avec un petit changement, un petit effort qu'on fait chaque jour, à la fin d'année, on peut créer quelque chose de magnifique. Alors, est-ce que selon vous, c'est le capital de démarrage qui pose problème au début ou bien c'est la culture qui n'est pas peut-être assez ancrée dans notre pays ? Je pense que c'est un vrai problème de mindset avant tout. L'argent n'a jamais été un blocage. Surtout qu'aujourd'hui, on a tellement, en fait, de, je dirais, d'opportunités avec ce qu'a fait, justement, la CCG Innof Invest. C'est vraiment Alice au pays des merveilles. Avec une idée, je peux avoir une subvention de 200 000 dirhams. Ça me prend quatre ou trois mois pour l'avoir. Et c'est génial. Moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas ça. C'est-à-dire que toutes les startups que j'avais montées, je les avais limite montées avec zéro dirhams. Et là, j'ai réussi à en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, non. Au Maroc, il faut arrêter de dire que le capital pose un problème. C'est complètement faux aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a beaucoup plus d'initiatives d'accompagnement et de financement. L'occupation, d'accélération, de collaboration avec les corporates, des fonds locaux, des fonds internationaux, des fonds d'investissement, des business angels, des mentors. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut que l'entrepreneur soit sûr de lui. Et quand il y va, il y va sérieusement. Il n'y va pas dans une logique « aidez-moi ». Non. La seule personne qui peut l'aider, c'est toi-même. Et donc, il faut être sûr de soi-même. Il faut être confiant. Et il faut que c'est dur. Il n'y a pas de secret. Quand on voit même les plus grands dans ce monde, que ce soit Steve Jobs, Bill Gates ou même Jack Ma de Alibaba, c'est 10 ans, 15 ans de taf avant de réussir. Et ça, quand on veut l'argent rapide, on obtient l'échec rapide. Quand on cherche, quand on se bat tous les jours pour construire quelque chose qui crée de l'impact, ça crée beaucoup d'argent. Vous êtes aussi le vice-président de l'APEBI. Et justement, que fait l'APEBI pour changer la donne ? L'APEBI, depuis maintenant quasiment 4 ans, travaille sur le côté, je dirais, le volet start-up. D'abord, dans ma première mission, j'étais vice-président tout court du pôle start-up. Donc, on a créé un pôle start-up et on a recruté de manière très naturelle un certain nombre de start-up qui ont rejoint l'APEBI. On a travaillé sur les assises de la start-up pour aider sur le volet, je dirais, le lobbying illégal pour améliorer le doing business des start-up. Et on a participé à la création, je dirais, d'un certain nombre de lois qui sont toujours dans la charte d'investissement. On espère qu'elle va sortir bientôt. Et depuis ce nouveau mandat avec mon binôme Amine, donc on travaille davantage sur le sujet. D'ailleurs, aujourd'hui, pareil, 35% des membres de l'APEBI, ce sont des start-up. L'APEBI est en train de se réinventer avec cette nouvelle génération de digital. Et pareil, il y aura de belles surprises bientôt sur aussi l'évolution de l'APEBI. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. L'APEBI doit avoir un sang neuf, que ce soit à travers ses membres, sa façon de voir les choses et aussi comment elle travaille dans cet écosystème. Donc aussi, pas mal de nouveautés qui vont bientôt arriver. Des nouveautés qu'on tâchera de suivre avec vous. Avec plaisir. Oui, je rappelle que vous êtes le fondateur et le CEO de la Factory. Merci pour ces précisions. Merci de nous avoir aussi encore une fois. Merci à vous. Vous êtes chez vous.